Alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais découvrir donc le mur pignon qui se trouve ici pour pouvoir couper donc les pannes existantes que je vais remplacer plus tard donc ce que j'ai déjà fait au préalable c'est que j'ai assuré donc avec des étais de maçon ma panne faite hier et mes deux pannes intermédiaires et celle-ci qui a beaucoup de hauteur comme c'est une grande étais que j'ai et bien j'ai mis une deuxième étais en garantie donc qui sont boulonnés voilà qui sont reprises en pied avec avec une grosse cale en chaîne pour pas que pour pas que ça bouge donc de ce côté là on voit la grande longe je vais encore mettre une corde sur l'échelle pour également attacher l'échelle pourrait vraiment être en totale sécurité donc je suis venu accrocher la longe sur la masse avant du tracteur avec avec une accroche de sécurité à une longe qui va bien plus le harnais le harnais qui va bien et j'aurai le casque et tout et tout bon c'est moi le plus beau allez on y va bon ce que je vais faire c'est que je vais commencer par détuiler je ferai pareil de l'autre côté je vais laisser donc les chevrons avec les voliges qui y'a dessous et ensuite il faudra que je brosse la cheminée la démousser complètement elle a rehaussé de 5-6 briques puisque en fait comme je vais rehausser ma toiture du fait de l'isolant je vais mettre 30 cm d'isolant mais il faut mécaniquement plus 6 cm de contre chevron donc ça fait 36 faut que je la remonte d'au moins 40 cm et C'est parti. C'est parti. Donc j'ai détuilé cette partie-là. Donc on va me rester à couper les champs-là. Donc pour ça, je vais prendre la scie sabre. Là, j'ai emprunté celle de ma femme et de mes enfants. Parce que moi, je n'en ai pas. Et là, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait sur la cheminée de l'autre côté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré trois épaisseurs de briques, trois hauteurs de briques. C'était comme pour la cheminée du bas, il y avait un petit couronnement, donc avec des briques décalées. Et vu que moi, il fallait que je remonte de six ou sept rangs, du coup, je vais remaçonner d'un petit peu plus haut. Et en fait, le problème, c'est qu'ici, on est tout maçonné au ciment. Ciment, ciment, il n'y a même pas de chaud. Donc dès que je veux retirer la couche, l'épaisseur de joint, en fait, je fais sauter la brique du dessous. Donc là, j'ai nettoyé, j'ai brossé toute la cheminée comme il faut. Et je vais remaçonner. Est-ce que je pense que je vais faire ? Puisque c'est pareil, pour jointer ça, ça va être l'horreur. Puisque c'est du ciment qui est dur comme tout. Puis bon, ce n'est pas super net. Contrairement à celle du bas où on voit, c'est maçonné à la terre. Les joints sont plutôt blancs, donc terre est chaud. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement crépir, en fait, avec un mortier bâtardé chaud et ciment également, vu que c'est en extérieur pour garder la perméabilité pour les intempéries. Et je ferai jointer avec ciment blanc, chaud et ciment blanc, les briques que je vais rebâtir. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre la scie sabre. Je vais couper les champs là, ici. Et ça devrait m'emmener assez loin pour couper la panne, pour pouvoir avoir la place de mettre en place l'autre. parce qu'il y croire. Donc, je vais couper l'isoile. C'est parti ! C'est parti ! On voit que c'est du sapin, il n'est pas pourri, loin de là, mais on sent qu'il arrive en bout de course, on dirait de la sciure compactée, plus que vraiment de la fibre de bois. Donc pas de regrets d'avoir misé sur le changement de ces pannes, et au moins avec un bon gros bout de chaîne, on sera reparti pour les enfants, si ce n'est pour les petits-enfants. Cheese ! Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ce chevron-là, dégager le morceau de poutre, ouvrir pour avoir la place pour passer ma poutre, retirer ce chevron, et je vais tout nettoyer, aspirer, laver, pour que je puisse après remaçonner. Donc là, il y a une espèce de couche d'enduit ici, que je vais retirer aussi, pour mettre la pierre à jour, et pour pouvoir remaçonner des pierres, puisque je rehausse de 10 cm par rapport à l'existant. La panne fera 28 cm, et celle-là fait 18 cm, pour pouvoir remaçonner le pignon, et voilà ! Bon voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai retiré la quasi-totalité du bourrelet, qui est côté intérieur, parce qu'en fait ça venait en poussière, c'était complètement désagrégé, c'était toutes les petites pierres avec beaucoup de mortier. Donc je suis revenu jusqu'à avoir un mortier solide, avec des pierres bien scellées, partout les pierres bougent, je les ai supprimées. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recaler comme il faut, parce qu'il manque ici une partie de support pour la poutre, on voit ici qu'elle reposait uniquement sur cette brique, donc là je vais remaçonner certainement une brique ici, receler là où il manque du mortier, reprojeter du mortier ici, recaler des petites pierres ici et là, pour essayer de redonner une forme à peu près décente à cette partie-là, avant de remaçonner quand j'aurai posé les pannes avec les chevrons. C'est parti ! Donc je termine ça et on se retrouve après pour la cheminée, donc partie crépi extérieure-intérieur, ce que je peux faire, et reconstruction pour dépasser le fêtage avec la surépaisseur d'isolant, et voilà. Donc là c'est terminé, la partie supérieure du mur, donc j'ai reconsolidé une ou deux pierres. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gobeti avec chaud et nâché le 3,5, bâtardé avec du ciment blanc, sur tout le pourtour, et j'utiliserai ce même type de mortier pour maçonner, donc 8, 9, 10 rangs, je ne sais pas combien je vais en faire, de nouvelles briques. Voilà, j'ai préparé une brique que j'ai mis trempée, le 30 de préparer mon mortier, pour reboucher le trou qu'on voit là-haut. J'ai fait un mortier qui est relativement liquide, normalement ça se met à la truelle, en projeté, même un peu plus liquide que ça, pour vraiment faire une couche d'accroche vraiment rugueuse. Moi je vais le mettre à la main parce que j'ai pas la dextérité suffisante pour être en équilibre et avoir la taloche et la truelle, donc je vais y aller à la main. J'ai dosé à 1 pour 2,5, donc 2,5 volumes de sable pour un volume de liant, et dans le volume de liant, il y a trois quarts de chaud et nachel 3,5 et un quart de ciment blanc. Je peux y aller. C'est parti ! Alors on est le lendemain Je suis allé à l'intérieur le plus loin que j'ai pu J'ai rebouché des trous Là je l'ai fait juste à la show NHL 3,5 Puisque c'est à l'intérieur Ça n'a pas de nécessité d'être protégé des intempéries Puisqu'il y aura un chapeau de cheminée après J'ai brossé le dessus Là c'est l'enduit ciment Le joint ciment de la couche d'avant Que je n'ai pas pu retirer Tellement il est dur Donc je l'ai griffé à la meuleuse Je vais le brosser un petit coup Le nettoyer à l'eau Et je vais maçonner mes briques Donc le mortier C'est un mortier comme celui de la couche d'accroche NHL 3,5 Bâtardé Ciment blanc Et sable 0,4 Assez humide Puisque c'est de la brique Que j'ai évidemment mis trempé avant Allez c'est parti J'ai envie de le faire J'ai l'impression que c'est parti ... 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